... Avec une escale effectivement très movida aujourd'hui en Espagne Mais juste avant de repartir à Madrid, un petit coucou d'Unescale Déjà une escale, on part à Saint-Pétersbourg en escale Puisque c'est Raphaël qui est en tournage en ce moment là-bas pour échapper belle Et vous savez, il n'est pas tout seul, il a amené Mini Albert dans ses bagages Donc on les embrasse tous les deux Ils faisaient moins 15 au moment où cette photo a été prise Devant le musée de l'Hermitage, tu connais ça, c'est magnifique Saint-Pétersbourg C'est la collection française On remarque que Mini Albert arrive à prendre des selfies en faisant le point sur le musée C'est incroyable, il est trop fort Bon, on va repartir un petit peu plus au chaud à Madrid pour cette deuxième étape Parce que la semaine dernière on a vu Madrid classique Les incontournables, classico Exactement, et là moi j'ai envie de sortir des sentiers battus Et d'aller dans le Madrid populaire Le Madrid un petit peu, comme tu l'as dit Maya, de la Movida Et là il y a plusieurs quartiers, notamment le Latina Au nord il y a García Noblejas Et moi j'ai décidé d'aller à Lavapiés A l'ouest de... Lavapiés C'est le nom d'un quartier de Madrid Absolument, c'est le nom d'un quartier de Madrid Vous avez la gare d'Atocha un petit peu dans le sud-est de Madrid Et juste à côté il y a Lavapiés Donc c'est très bien parce que c'est assez central C'est l'ancien quartier juif de Madrid Pendant la Reconquista en 1480... Pardon, 1900 1492 les juifs se sont fait expulser Mais ensuite ils sont revenus Alors des portugais, un petit peu partout Et là aujourd'hui c'est un quartier cosmopolite Et on y va en métro Et là on tombe sur les cafés traditionnels On tombe sur ces petites terrasses Ces petites rues Le street art, énormément d'art sur les murs Et également, mais c'est ça qui est beau Donc c'est un peu arti Absolument, c'est un petit peu arti Un petit peu alternatif Il y a 80 nationalités qui vivent aujourd'hui à Lavapiés Et on tombe dans le Madrid populaire Avec ses façades colorées Ses petits balcons Et on est un petit peu dans un décor d'Almodovar Avec ses lumières douces Regardez, avec ses gens qui vont Et bien on est vraiment dans le Madrid populaire Ah c'est bien Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce quartier ? Alors il y a des tas de choses à faire évidemment Evidemment il y a des tas de choses à faire Mais Manger peut-être ? Vu que c'est le Madrid alternatif Exactement Exactement On va démarrer par moment Il a compris maintenant qu'il fallait démarrer directement Je sais à peu près comment fonctionne la commission maintenant Donc on va manger Mais on ne va pas aller manger dans un restaurant C'est un petit peu dommage Non Ah bon ? On va aller manger des tapas mais au marché Ah On va aller au marché San Fernando de Lavapiés Pourquoi le marché San Fernando ? Parce que le marché c'est un marché couvert Oh ça a l'air chiant Et parce que voilà on aura de la place Alors évidemment On ne fera pas la queue pour manger Ça serait très bien Mais je ne vous cache pas que pour des raisons évidemment Je ne vais pas parler de théorie du complot Mais il se trouve qu'on aurait dû y aller un samedi matin Ça n'a pas été possible Le samedi matin il y a une foultitude de gens qui font de la musique Mais je vous le dis Là-bas il y a plein des shops On y mange pour très peu cher À partir de 1,50€ Pour un plat de tapas Et pour une tapas Donc on peut en prendre plusieurs On mange pour 5-6€ Pour plusieurs Oui mais évidemment Pas 1,50€ pour 15 personnes C'est ça Calme-toi Calmez-vous Calmez-vous monsieur Mais c'est vraiment le Madrid populaire Quand on y va le samedi Il y a tous les gens Les gens du quartier qui viennent sur les cours Oh la tortilla a l'air pas mal Et on dit que c'est la meilleure tortilla de Madrid Ah oui La meilleure carrément ? Je vous propose d'en goûter 46 ? C'est celle-là ? Non nous avons du chorizo En bas c'est mexicain Alors jamais Les mexicains sont espagnols Voilà Il y a également du jamón serrano Du chorizo ibérico Et ça ce n'est pas du foie gras Mélanie Ah mince C'est du tourolle Ah c'est du tourolle C'est du tourolle Mais du mou Parce que parfois il y a du dur C'est pas du dur qui ressemble vraiment à du nougat Voilà Excellente la tortilla Exactement Est-ce que c'est la meilleure de Madrid ? Oh pas loin C'est certainement la meilleure de ce plateau en tout cas C'est déjà pas mal On continue la visite ? On continue la visite On continue la visite Et donc je reste dans le thème populaire et alternatif Avec un endroit qui fait vraiment la fierté de tous les habitants de la paix Qui s'appelle la Tabalcalera Qui est une ancienne usine de tabac Ah oui ? La Tabalcalera Exactement Qui a été réhabilitée par les gens du quartier en centre culturel autogéré Et dans ce centre culturel n'importe qui du quartier qui fait partie de l'association Peut aller faire des mouvements Peut proposer des activités Ah c'est génial Des projections de films, des débats Il y a également des collectifs d'artistes Des collectifs Des gens qui viennent s'entraîner Des circassiens qui viennent s'entraîner Il y a des sous Un atelier un peu réparation Exactement Et dans cet endroit là on peut y aller à la rencontre de ces gens qui travaillent Des gens qui vivent dans le quartier Et parler un petit peu de ce Madrid un petit peu alternatif Et aller vraiment à la rencontre des gens Moi c'est ce que j'aime beaucoup quand on voyage C'est quand on peut aller aussi parler aux gens Ça a l'air très mélangé On fait de la musique On peut faire de la musique Il y a des jeunes groupes du quartier Il y a des enfants Il y a des cours Tout ça est autogéré par les gens du quartier Et c'est gratuit En plus Formidable C'est gratuit Certaines activités où on vous demandera une petite participation Mais ça reste extrêmement peu cher Bon et alors deuxième lieu que tu voulais nous présenter Cette fois on fait de la poterie c'est ça ? Alors de la poterie parce que l'Espagne Alors on parle beaucoup des azulejos portugais Sur les façades des azulejos c'est ces petits carreaux Azulejos Azulejos c'est en portugais C'est le petit carreau de Ceramique qui sont sur les façades Mais en Espagne dans toute la péninsule ibérique on en faisait Et dans le quartier de la Vapiesse qui était aussi un ancien faubourg Où il y avait beaucoup de marchés Il y a le marché du Rastros en Verdando Il y a beaucoup d'artisans qui venaient Et aujourd'hui la tradition artisanale est continuée dans un atelier Les ateliers de l'Alphare Où là ce sont des artisans locaux Plein de jeunes artisans Qui pour perpétuer la tradition se sont mis ensemble Et proposent non seulement de venir les voir travailler Faire de la poterie, faire de la céramique, peindre Mais également ils vous proposent de travailler avec eux Ah bien On va les voir Alors on joue à gauche un petit peu On a le droit Exactement Patrick Suez Je me vois déjà avec Gérard Michel en train de lui susurrer à l'oreille Et donc on peut C'est curieux de voir le résultat C'est ça Il donne des cours pour les gens du quartier Oui Mais aussi on peut tout à fait y aller Pendant deux heures On trouve une pièce Ils nous apprennent un petit peu à la peindre Une pièce qui a été faite mais pas peinte Ils nous apprennent un petit peu à la peindre Et ensuite on peut venir la récupérer Donc ça c'est un cadeau original Et ça c'est pas une carte cadeau Ah bah oui Ça c'est du vrai Ça c'est du vrai Avec ta poterie Voilà exactement Et on a appris un petit peu Et surtout on a rencontré des gens Parce que c'est aussi un petit peu l'idée de ça C'est qu'ils nous parlent de la tradition J'ai envie de rencontrer des gens toi J'ai envie Allez Et tu parlais du rastro C'est pas très loin de Alors le marché du rastro Il est pas extrêmement loin Il est du côté est sous la poche C'est vrai il y a des marchés au plus Alors ça c'est un marché au plus Extraordinaire Extraordinaire Dès que les dimanches Et le samedi on n'a pas pu aller au marché Donc le dimanche on n'a pas pu aller non plus C'est ça C'est pas la peine de me rappeler qu'on a été bloqués Dans mon marché madrilène Bon on prend de la hauteur pour finir ? Alors on finit en hauteur On finit on prend un petit peu en hauteur On a fait beaucoup de choses alternatives On va se remémorer tous les souvenirs qu'on a Dans un restaurant qui s'appelle La Sotéa del Circulo Qui est au dessus de Madrid Et là on voit tout De la ville Ah ouais On peut tranquillement déguster d'autres tapas Parce que ça nous a mis en appétit Bah oui Dans la journée Qu'est-ce que tu nous proposes ? Des boquerones en vinaigre Des petits Des anchois au vinaigre Des boquerones fritos Des beaux anchois frits Des albondigas Qui sont des boulettes de viande au vin blanc Et ça on regarde tranquillement Avec un petit verre Tranquillement on voit la ville On est bien quand même Bah on est bien Tintin On est bien ton petit week-end Alors On récapitule ? On récapitule Nous avons vu donc Ce joli quartier de Lavapièce On se stricule dans un décor de film d'Almodovar Nous avons vu ensuite La Tabalcalera Le centre culturel et citoyen Autogéré de Madrid Nous sommes allés faire de la poterie A El Alfar de Lavapièce Et Nous sommes allés A El Azotea del Circulo Pour voir Tout Madrid en se remémorant Les souvenirs de ce petit week-end Et bien merci beaucoup On retrouve tes conseils sur le site De notre partenaire L'OnlyPlanet Et alors on vous annonce Que nous avons des guides Madrid Dans quelques jours A vous faire gagner On a 5 guides A vous offrir Mais des guides des livres Des livres Des livres Des gars Pas directement la personne Malheureusement Sur la plateforme de la quotidienne France5.fr Allez-y donc La semaine prochaine La Martinique Les Antilles La Martinique Il est aux fleurs Génial Et on l'embrasse Merci beaucoup Guérane On se retrouve tout à l'heure Pour les cas pratiques Avant de passer à notre dossier du Les batailles